L'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole, projet de loi qui vise à répondre à la crise des agriculteurs et pourtant vous, écologistes, vous êtes contre. C'est quoi le problème ? Non seulement on votera contre, mais on a même déposé ce qu'on appelle une motion de rejet préalable que Marie Pochon, députée de la Drôme, fille et petite fille de viticulteur, défendra pour nos couleurs. Et c'est vrai que quand on connaît la détresse des agriculteurs, le fait que 100 000 exploitations aient disparu en 10 ans, le fait qu'il y ait un suicide par jour dans la profession, le fait que tout simplement leur prix auquel ils vendent leurs produits se soit effondré 9% en un an alors qu'ils ont plus de charges, d'électricité, etc. Mais que nous on achète leurs produits 8% plus cher au supermarché, donc il y a bien quelqu'un au milieu qui se gave et c'est ni les consommateurs ni les agriculteurs, on voit bien que ça ne tourne pas rond. Et donc il y a eu ce mouvement de colère et on nous a promis une loi d'orientation et d'avenir agricole qui en fait n'orient rien et ne dessine pas un avenir très favorable. On l'attendait depuis des mois cette loi. Moi je me rappelle, en novembre, on était allé dans une dizaine de fermes en France le même jour, le 13 novembre, avec plein de députés écolos pour porter nos propositions pour cette loi d'orientation et d'avenir agricole. Et on avait dit que c'est important de le faire en novembre parce que la loi va arriver en décembre. Et puis on attendait janvier, février, la crise agricole, mars, le centre de l'agriculture, avril. Elle est là et on se dit quand même tout ça pour ça. Elle est vide et les mesures qu'elle... Même le volet sur les installations, sur la transmission des exploitations des agriculteurs, ça ne vous convient pas ? Je pense que c'est extrêmement insuffisant. Encore une fois, quand on a 100 000 exploitations qui ont disparu en 10 ans, ce qui est proposé dans cette loi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et puis par contre, je vois bien ce qui pourrait être installé beaucoup plus facilement, des fermes-usines, des méga, des gigabassines, tout ce que l'on condamne, tout ce que l'on dénonce parce que ce sont des mesures qui sont à la fin contraires aux intérêts des agriculteurs. Les syndicats agricoles soutiennent cette loi ? Oui, et qui dirige les syndicats agricoles ? En tout cas, celui dont vous parlez, les agriculteurs les plus riches. Il y en a plusieurs des syndicats agricoles, il n'y a pas que la FNSEA. Moi, j'étais ce week-end dans le Puy-de-Dôme pour manifester contre deux projets de gigabassines. Le Puy-de-Dôme, c'est un endroit où les gens ont toujours cru qu'ils étaient assis sur un château d'eau. Ça s'appelle le Puy-de-Dôme, d'ailleurs. Il y a Volvic, la plaine de l'Alimagne où nous étions, c'était des anciens marécages. Et jamais les gens là-bas n'ont pensé qu'il manquerait d'eau. Jusqu'à ce qu'on enlève les haies, on enlève les arbres et on fasse des cultures plus en plus intensives et gourmands dans nos résultats. On doit, même dans le Puy-de-Dôme, construire maintenant des gigabassines, mais pas pour tout le monde. C'est 36 agriculteurs sur 5 000 qui sont capables de mettre 300 à 400 000 euros par personne sur la table pour qu'eux, ils aient de l'eau tout le temps pendant que les autres agriculteurs n'en auraient pas. C'est un problème particulier dans une région. Non, parce que ce projet de loi va favoriser l'installation de megabassines, va favoriser l'installation de fermes-usines et donc d'entreprises qui sont délétères pour notre santé, pour la dignité animale et puis pour l'économie. Parce qu'à la fin, c'est 3% des exploitations en France qui produisent 60% de la viande. Vous rejetez le projet de loi en bloc, même si l'article 1er du texte, c'est d'imposer l'agriculture comme intérêt général majeur de... Il faut arrêter de se foutre du monde. La loi disait avant que c'était important. Et maintenant, il remplace le mot important par intérêt général majeur. C'est un concours de poésie, de déclaration d'intention générale. C'est trop flou pour vous. C'est ça qui aidera les agriculteurs, ça ne sert à rien. C'est vraiment... Si c'est ça le loi d'orientation agricole, alors je maintiens ce que je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien. Tout ça pour ça, que de temps perdu. Et franchement, ça en est même insultant pour les agriculteurs que de penser que cette loi va les aider. Sur la question de la taille des exploitations, Marine Dondelot, sur la question de la taille... Mais juste pour dire que Marie-Cosso, elle avait déposé une proposition de loi que nous avons fait adopter, nous les écologistes, pour des revenus planchers. C'est-à-dire que les agriculteurs, on ne leur met plus de prix de vente en dessous de leur prix de fabrication. Et ça, c'est les écologistes qui l'ont fait adopter à l'Assemblée. C'est une mesure qui me paraît bien plus utile que tout le contenu de cette loi réunie. Vous êtes contre les grandes exploitations, on l'a bien entendu, Marine Dondelier. Mais est-ce qu'on sait faire autrement ? Et est-ce qu'on a les bras pour ça ? Moi, je suis surtout pour qu'on arrête d'aider les gros plus que les petits dans ce pays. Quand on voit, vous savez, on va parler un peu d'Europe, c'est bientôt les européennes. Les écologistes, ça fait 40 ans qu'ils se battent pour que les aides agricoles de l'Europe soient justes. Le budget agriculture de l'Europe, c'est un des principaux budgets. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Sauf que 80% de ces sommes vont à 20% des agriculteurs au niveau européen. Ce n'était pas ma question. Est-ce qu'il est réaliste aujourd'hui de défendre un modèle de petite ou de moyenne exploitation quand il s'agit de nourrir tout un pays ? Pourquoi ça ne le serait pas ? C'est une question que je vous pose. C'est une question qui vous est posée. Premièrement, il faut quand même savoir que les plus grosses structures, en général, c'est fait pour l'exportation. Moi, quand j'entends Gabriel Attal nous vendre ses méga-bassines et son système en disant c'est pour la souveraineté alimentaire, c'est pour qu'on puisse se nourrir, je ne sais pas ce qu'il mange. Apparemment, ils mangent du maïs d'exportation pour le bétail parce que c'est à ça que cernent les méga-bassines. Donc, je n'ai pas compris cette déclaration. Et vraiment, l'agriculture paysanne, maraîchère, vivrière, celle qui fait qu'on mange des produits qui sont produits à côté de chez soi par des gens qui vivent un peu mieux de ce travail, par des gens qui n'exploitent pas les sols outre mesure, c'est-à-dire qui préservent leur outil de travail, la terre, l'eau, la biodiversité, le climat. Vous savez, aujourd'hui, à force de ne pas s'occuper de pollution de l'air et du climat, il y a 30% de rendement agricole en moins, par exemple dans la culture du blé, rien que du fait de la pollution de l'air et du changement climatique. C'est-à-dire qu'on a une fuite en avant et il y a un gouvernement qui, au lieu de poser rationnellement les choses en disant on va vous aider à faire la transition, ce que beaucoup d'agriculteurs sont prêts à faire, et même, je vais vous dire, font déjà, y compris certains qui ne sont pas dans les syndicats de soutien. Mais oui, mais cette loi, elle va dans l'inverse, elle leur dit, lait, c'est pas grave, l'eau, il y en aura toujours, c'est aberrant en fait, on est en 2024, on sait tout ça, on va suivre les débats pour ce projet de loi. C'est faire preuve de beaucoup de mauvaise foi que de laisser penser que cette loi va aider les agriculteurs, ça va aider les lobbies agricoles à se faire un peu plus d'argent peut-être, mais grosse pensée pour les petits agriculteurs qui crèvent dans ce pays. Moi, je suis une petite fille d'agriculteur, ils ont tout mon soutien, et on le soutiendra jusqu'au bout. Vous allez être reçue, Marine Tondelier, en fin d'après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal, à Matignon, dans le cadre des consultations des différents partis politiques, qu'il mène afin de trouver des solutions au problème de la violence des mineurs, on l'a vu dans l'actualité récente. Qu'est-ce que vous allez lui proposer, vous ? Déjà, je trouve le timing un peu étrange, c'est-à-dire qu'être reçue par le Premier ministre ou la Première ministre avant, ça nous est déjà arrivé, en général, sur des sujets d'ordre général, où on venait un peu échanger de ce qui nous paraissait important. Là, on a une série d'entretiens sur un thème très très précis, à ma connaissance, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, en pleine campagne électorale, évidemment, comme s'il fallait aller chasser sur les terres du RN, en montrant qu'on est à l'action. C'est lié aussi à une autre actualité, qui est cette série de faits divers, de faits sociétaux. Moi, je me méfie toujours quand ce gouvernement fait mine de concerter, parce que je sais ce que veut dire la concertation pour eux, c'est de faire semblant d'écouter tout le monde, et de faire à la fin ce qu'ils avaient prévu, en disant qu'ils ont écouté tout le monde. Donc déjà, j'y vais, sans position de naïveté, mais j'y vais, parce que pour moi, ça fait partie de l'exercice démocratique, quand on est chef de parti, président de groupe parlementaire, puisque j'irais avec Guillaume Gontard et Cyril Châtelain, nos présidents à l'Assemblée et au Sénat, que d'aller mener cette discussion, mais nous allons dire à Gabrielle Attal ce que nous pensons de sa politique, elle nous fait peur, elle nous fait peur, et elle fait même peur au syndicat des magistrats, et y compris à l'UNICEF. Ce qui vous fait peur, c'est la question de la majorité pénale ? Parce que tout le monde dit que, et c'est l'effet scientifique, c'est les chercheurs qui disent ce que je vous dis, c'est pas idéologique, que quand on pense tout résoudre par la répression, et qu'on oublie le volet prévention, éducation, les travailleurs sociaux à qui je tire mon chapeau, parce que c'est une profession dont on ne parle pas souvent et qui font un travail remarquable avec des moyens qui s'appauvrissent, et qui sont vraiment en première ligne pour le coup, évidemment ça ne peut pas marcher cette politique, elle doit marcher sur ses deux jambes, répression peut-être évidemment, mais aussi prévention. Et puis moi quand j'entends parler, Gabrielle Attal, de mesures telles qu'on va supprimer les allocations familiales aux parents qui ont des enfants qui ne sont pas dans le droit chemin, en fait je m'inquiète parce que, vous savez aujourd'hui dans le pays, par exemple, il y a 400 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, dont 140 000, dont l'autorité parentale a été en partie ou totalement enlevée de leurs parents. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est les pouvoirs publics qui sont les parents de substitution en fait. Et donc si Gabrielle Attal pense que quand on a l'autorité parentale et que des enfants font des délits ou des crimes, c'est de la faute de ceux qui exercent l'autorité parentale, qu'il aille au bout de son raisonnement, qu'il montre l'exemple et qui baisse les indemnités de ces ministres ou des présidents de départements qui seront ravis comme ça, si les enfants dont ils ont la responsabilité... Pour vous, il n'y a pas de parents défaillants. C'est ça la logique au bout. Évidemment que ça existe, mais vous pensez que c'est en supprimant les allocations familiales de ces familles que ça va aller mieux. Et en fait, même l'UNICEL s'inquiète... Là, la question c'est de leur mettre des travaux d'intérêt général, par exemple. Parce que qu'est-ce que vous pensez ? Que ces parents-là, ils attendent les bras croisés et que ça se passe, qu'ils sont contents, que... Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'impuissance et que l'État ne les aide pas et qu'au lieu de les aide, il les punit. Et puis, comme l'UNICEF le pointe, moi, je suis très inquiète du fait qu'on va traiter, quelque part, les enfants de plus en plus comme des adultes. Et ça, tous les principes du droit international et de protection de l'enfance montrent que les enfants, ça reste des enfants. Et si on les punit et qu'on les réprime comme des adultes, alors le chemin de la réinsertion s'éloigne. Et c'est ça qui m'inquiète aussi, puis surtout la question des moyens qui seront mis pour appliquer ce que Gabriel Attal dit, ce qui est souvent un problème aussi dans ce pays. Ce que vous lui direz donc, ce soir, on l'a entendu. Marine Tondelier, on vous retrouve juste après le Filinfo, il y a 8h42, Mathilde Romagnan. Bonjour avec Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. Mathilde Romagnan en a parlé pendant le Filinfo. Situation tendue en Nouvelle-Calédonie depuis hier où des émeutes ont éclaté, des centaines de voitures incendiées, de même que plus d'une trentaine d'entreprises, de commerces et d'usines vandalisées. Des violences survenues en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle qui est actuellement examinée à l'Assemblée visant à élargir le corps électoral pour les élections provinciales. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas, sur place, pour amener le calme déjà ? Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est la Kanaki, c'est une colonie. Et la France, l'État colonial, décide de réformer le corps électoral. C'est-à-dire que ça a une incidence quand même sur le futur résultat des élections puisque l'orientation de cette réforme, c'est que les Kanaks aient moins de poids électoralement par rapport à avant. Et quand on fait ce genre de tripatouillage électoral, quand on remanie comme ça des corps électoraux... C'est un tripatouillage ou alors c'est une justice ? Parce que le but, c'est justement de réintégrer les natifs, ceux qui viennent de s'installer... Mais ça ne peut se faire que par un consensus local, par de la discussion et par de la concertation. J'avais alerté pendant les rencontres des chefs de parti avec Emmanuel Macron à Saint-Denis qu'il faudrait être hyper vigilant sur la méthode avec laquelle on le ferait. Et Darmanin, qui comme on le sait, aime en faire qu'à sa tête, a foncé, a voulu passer en force son concertation avec les Kanaks. Et donc on en est là dans une épidémie de violence que je regrette, que je déplore. Surtout, j'ai vu qu'il y avait des tirs sur des gendarmes qui, évidemment, ne sont pas l'auteur de ce projet de loi et n'y sont pas pour grand-chose. Donc c'est toujours des choses qui sont assez dures et ils ont tout mon soutien. Mais il faut être ferme. Moi, franchement, c'est de l'humiliation toujours jusqu'au bout. La manière dont la France se comporte avec ses anciennes colonies est humiliante et dégradante. Vous dites anciennes colonies. Et donc oui, ça provoque des réactions un peu épidermiques. Marine Tondelier, vous avez dit que c'est une colonie. La France, état coloniale, si vous avez bien entendu, ça veut dire que pour vous, la solution, c'est l'indépendance ? Non, mais vous savez, moi, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps. Je suis allée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Je n'étais jamais allée dans la plupart de ces territoires. Et je suis rentrée en ayant franchement honte. Je le dis, je pèse mes mots, franchement honte de ce que j'avais vu. Parce que la France semble tenir à ses... Voilà, c'est la France... Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est justement pour ça que ça m'énerve. C'est une ancienne colonie de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, ça m'énerve parce qu'en fait, si on dit que c'est la France... Si on dit que c'est la France, alors oui, c'est un ancien état colonial de la France. Désolée de vous l'annoncer. Donc si la France, c'est la France, alors les habitants de ces territoires sont des Françaises et des Français. Comme les autres, ils ont les mêmes droits. Ce que j'ai vu à Mayotte, avec des gens qui n'ont pas l'électricité ou pas l'eau potable tous les jours. Des étudiants qui doivent se lever à 3h du matin parce qu'ils n'ont aucun logement étudiant sur l'île. Et dont les bus sont caillassés. Et qui font preuve d'une grande détermination à finir leurs études. Des endroits où il n'y a pas de réseau d'assainissement. Pas de réseau de déchets. Des endroits où, comme en Guyane... Franchement, pour accéder aux services publics, à l'école, à l'hôpital, il faut se battre. Franchement, j'ai eu honte. Et donc, soit on considère que c'est la France. Et donc, c'est les mêmes droits que les Français, quitte à mettre les bouchées doubles. Soit, on considère que ce n'est pas la France, on en tire les conséquences. Et donc, moi, vraiment, l'attitude de la France envers ces anciennes colonies me choque. Marine Tendelier, êtes-vous... Est-ce que vous réjouissez des 15 milliards d'euros d'investissement annoncés à l'occasion du sommet Tous France qui se tient cette semaine ? C'est-à-dire que je me réjouisse qu'il y ait des gens qui investissent en France. C'est 15 milliards d'investissement, oui. Ça dépend qui, déjà. J'ai vu que le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, s'était réjoui que Sanofi rouvre un site de production de médicaments pour le diabète à Lyon. Et quand c'est des investissements comme ça qui permettent en plus la souveraineté nationale sur la production de médicaments, je m'en réjouis. Quand ce sont des data centers, par exemple, comme Amazon ou Microsoft. Quand je vois qu'Amazon va mettre 1,2 milliard pour créer, soi-disant, 3 000 emplois. Mais on ne vous dit jamais, on ne vous dit toujours combien d'emplois ça va créer. On ne vous dit jamais combien d'emplois ça va supprimer dans d'autres secteurs. Le patron d'Amazon France était... C'est lui qui donne les chiffres, on est rassuré. Non mais voilà, il se trouve que lui disait on crée de l'emploi. Non mais voilà, lui dit... Combien d'emplois qui disparaissent dans les commerces de centre-ville ? Combien d'hectares de terres agricoles fertiles qui seront artificialisées pour construire des entrepôts logistiques ou des data centers ? Moi ça m'effraye toujours un peu. Et puis je vais vous dire ce que j'ai bien compris avec ce président de la République, c'est qu'il sera toujours là pour vous aider si vous êtes riche, en fait. Si vous êtes gros et riche. Que vous soyez agriculteur, entrepreneur si vous êtes gros et riche. Emmanuel Macron vous aidera. Vous savez aujourd'hui c'est l'anniversaire. On a sorti ce petit bilan aujourd'hui avec les écologistes parce que ça fait 7 ans. Pour nos auditeurs, il y a les téléspectateurs et les auditeurs. Pour les auditeurs, c'était un aperçu d'Emmanuel Macron parce que ça fait pile aujourd'hui 7 ans qu'il a fait sa cérémonie d'investiture. Et que ce soit sur le plan écologique, la justice sociale, démocratique, européenne. On voit bien qu'il n'a pas tenu ses promesses. Et ses promesses de ruissellement, c'était quand même la meilleure. Celle-là c'était que plus riche devenait riche, plus tout le monde deviendrait riche dans cette société. C'était vraiment de la poudre de perlimpinpin comme il aime à le dire. Le fait c'est que les riches n'ont jamais été aussi riches dans ce pays, c'est vrai. Par contre les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres et il n'y a rien qui ruisselle du tout. Sur la question des investissements en Allemagne, la future usine Tesla focalise des critiques, notamment celle des écologistes. Au point que certains estiment que le site pourrait devenir une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Quand on est écologiste, est-ce que c'est logique de s'opposer à des technologies comme la voiture électrique ? Quand on est écologiste, vous savez, on est des réalistes. Certains ont dit que les écologistes pendant le temps étaient des utopistes. Moi je conteste ça. Nous étions des réalistes. Et ceux qui sont utopistes, c'est ceux qui pensent qu'on va pouvoir continuer en changeant rien. Quand vous êtes écologiste, vous ne voyez pas juste l'environnement et vous ne voyez pas le reste. J'ai rencontré là par exemple les salariés de Tefal en Savoie la semaine dernière. J'ai rencontré les salariés de Val-dune, de Metex. Charles Fournier qui est député écologiste travaille beaucoup sur l'industrie verte. Nous on n'est pas contre l'emploi. Mais on regarde bien les bilans, coûts, avantages de telle ou telle installation. Et on a une vue globale du sujet. Moi je suis des Hauts-de-France. Je vois autour de moi plein de gens qui travaillent dans l'industrie automobile, qui ont perdu leur travail ou qui vont le perdre. Par exemple à Stellantis, à Douvrin. On leur dit, vous inquiétez pas, on va construire une giga factory là en face. Ok, sauf que ce n'est pas les mêmes emplois évidemment. Que tous les sites par exemple de giga factory qu'on a construits près de Dunkerque, c'est dans des zones qui sont inondables. C'est dans les zones qui étaient inondées il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des zones qu'on construit sur des terres agricoles. Et il y a une révolte en ce moment des agriculteurs du Pas-de-Calais en disant mais attendez, on est fous là. Vous parlez souveraineté alimentaire et vous construisez des usines de batteries sur nos champs. Vous les giga factories, vous auriez dit non. Et puis surtout, si bien sûr qu'il faut en faire mais la question c'est quand Macron présente ça comme la solution à tout et puis il n'y a pas de problème, ça me dérange parce qu'on ne regarde pas le problème de manière lucide et de manière globale. Et notamment, je vois bien qu'il y a un problème d'électricité aussi à un moment dans la zone de Dunkerque où on met de plus en plus d'industries très consommatrices. Il va falloir produire plus d'électricité, il va falloir produire plus. Il y a le nucléaire, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui, alors si on attend les deux EPR promis à Graveline d'ici 2045, je pense qu'on va pouvoir attendre. Celui qui va être broché dans quelques jours avec Emmanuel Macron qui va... Mais Flamanville par exemple, vous disiez, on est réaliste, voilà. Maintenant qu'il est là, cet EPR, Flamanville, qu'il a coûté autour de 20 milliards d'euros, ce serait absurde de le fermer, non ? Qu'il a coûté 479% de plus que prévu, vous voulez dire ? Oui, 4 fois plus que prévu, 6 fois plus. A duré 250% de plus de temps que prévu, donc c'est quand même une belle réussite industrielle. Franchement, sur un fiasco pareil, dans n'importe quelle autre filière que le nucléaire, les dirigeants seraient auditionnés et seraient en prison pour ce fiasco industriel. Par contre, ce site, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on nous prémet, enfin si je sais, depuis 2012, ça a coûté plus de 20 milliards d'euros. On ne va pas la veille de son ouverture, je vois bien que Macron ne va pas la veille de son ouverture, dire finalement on ne l'ouvre pas et on le démantèle avant même qu'il... C'est parce que vous demandez, c'est le temps de ma question. Moi je ne suis pas sereine sur Flamanville, je le dis, parce que toutes les malfaçons qui ont été vues quand même dans la fabrication me rendent plus sereine, et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui habitent dans le périmètre de sécurité de Flamanville. Je regrette vraiment qu'on se soit fourvoyé dans cet impasse-là, et je ne veux pas qu'on dise que parce qu'avec plus de 10 ans de retard, il finit par ouvrir, l'EPR est la solution en France. Ce n'est pas vrai, ça ne résoudra ni le problème de l'approvisionnement énergétique dont on a besoin maintenant, ni le problème du changement climatique qu'on doit combattre dès aujourd'hui, pas avec des EPR qui arriveront dans 30 ans. Marine Tondelier, on vous retrouve juste après le fil d'info, il est 8h52, Mathilde Romagnan. Marine Tondelier, le festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui avec des stars sur le tapis rouge, des films à découvrir, mais aussi le mouvement MeToo dans tous les esprits, et à ce sujet, sans personnalité, dont de nombreuses actrices publient aujourd'hui dans le monde, une pétition pour réclamer une loi intégrale sur les violences sexuelles, loi avec notamment une définition du viol et du consentement, avec un jugement des violeurs en série pour tous les viols connus, la création de brigades spécialisées, l'interdiction d'enquête sur le passé sexuel des victimes. Est-ce que tout ce que demandent ces pétitionnaires va dans le bon sens, va dans le sens que vous approuvez ? Oui, c'est une tribune qui est très intéressante. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit discours ambiant pendant les précédentes éditions, parce qu'il y avait toujours un sujet MeToo, et on disait « Ah, mais ça gâche la fête ». Moi, ça m'énervait parce que ce qui gâche la fête, c'est les abus sexuels, c'est pas les femmes qui en parlent ou qui n'en parlent pas encore d'ailleurs, et qu'on soutiendra quoi qu'elles fassent. Et donc, je me dis, après plusieurs festivals de Cannes ou qui donnaient une mauvaise image du cinéma parce que ça montrait en fait tous les côtés un peu obscurs, en fait, des choses qu'il fallait dénoncer, que là, le festival s'ouvre sur une initiative forte du monde de la culture, de beaucoup de ses membres éminents, et qui s'engagent pour les violences envers les femmes et intrafamiliales, je trouve que c'est un geste très intéressant. Mais ça montre que la loi aujourd'hui n'est pas à la hauteur ? Ça, c'est certain. C'est certain. Ni la loi, ni les moyens. Vous savez que les associations féministes demandent 2 milliards pour combattre effectivement les violences faites aux femmes. Et moi, j'entends à chaque fois qu'on fait des débats comme ça, on dit « Ah oui, mais maintenant, il y a des formations pour les policiers, tout ça ». La vérité, c'est que ça reste un parcours du combattant de parler, de porter plainte, d'obtenir justice, que ça décourage beaucoup de femmes, que ça en abîme beaucoup d'autres, et que pendant que la justice ne se fait pas, c'est des crimes et des délits qui prospèrent, parfois dans l'impunité la plus totale. Donc voilà, je pense que c'est un geste fort que cette tribune. Si le festival s'ouvre là-dessus et que ça permet d'en parler, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut des actes, c'est surtout ça. Et vous êtes prête à porter dans votre groupe écologiste une proposition de loi qui irait dans le sens de la loi intégrale voulue par ces personnels ? Vous savez, nous le faisons déjà. Mélanie Vogel, qui est sénatrice écologiste, a été l'une de celles qui s'est battue pour constitutionnaliser l'IVG, par exemple. Et là, elle a déposé une proposition de loi sur le consentement et le viol, une mesure que vous venez de citer. Et tout ce que vous venez de citer, ce sont des mesures sur lesquelles nous combattons depuis longtemps. Et beaucoup de femmes et d'hommes de mon parti les portent à tous les niveaux. Alors bien sûr, on pense souvent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais par exemple, dans les collectivités qu'on dirige, il y a aussi beaucoup de mesures assez fortes prises pour les femmes. Alors, pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour leur bien-être, parce qu'il ne suffit pas de ne pas être victime de violences. À la métropole de Lyon, par exemple, ils ont adopté le congé menstruel. Il y a des mesures fortes qui sont prises pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Voilà, c'est un combat de très longue haleine pour le bien-être des femmes. Général sur l'égalité. Voilà. Marine Donnelly à gauche, vous êtes partie chacun de votre côté pour les européennes. Il semblerait que ce soit votre candidate Marie Toussaint qui en paye le prix. Dans les intentions de vote, elle est devancée par Raphaël Glucksmann pour le PS, par Manon Ombry pour LFI à gauche, sans compter le RN, Renaissance, l'LR qui la double pour le moment. Qu'est-ce qui coince ? Vous voulez que je vous fasse une confidence ? J'en ai ras-le-bol qu'on me parle des sondages. Vraiment ras-le-bol parce que j'ai l'impression qu'en fait, on suit cette élection européenne à travers les sondages, comme si c'était ça qui faisait l'élection. On a parlé de beaucoup de thèmes qui rejoignent. On a parlé de l'agriculture, on a parlé du nucléaire, on a parlé de beaucoup de choses. Sur la campagne européenne, votre première question est sur les sondages. Vous n'allez pas nous dire que vous ne les suivez pas les sondages. Et donc on dit, lui il est très haut dans les sondages, donc c'est très bien, c'est parfait. Et puis elle, elle est moins haut, donc ce n'est pas bien. Premièrement, pendant qu'on parle des sondages, on ne parle pas des programmes et on ne parle pas des bilans. Et moi je vous engage à aller voir notamment les votes au Parlement européen des gens. Parce que j'ai l'impression que certains aiment beaucoup quand on parle des sondages, parce que ça leur évite d'avoir à assumer l'hypocrisie de leurs votes. Il y a Jordan Lemito, Jordan Bardella. Entre ce qu'ils racontent et ce qu'ils votent, il y a quand même un grand écart. Il y a notamment, quand on regarde certains groupes européens, les socialistes, les centristes et la droite, il faut voir quand même ce qu'ils votent. Sur les agriculteurs, ceux qui se sont précipités sur les barrages pour dire qu'il fallait aider les agriculteurs, ils ont voté l'inverse pendant ce mandat. Mais si on vous pose la question des sondages, c'est que précédent, il faut voir ce qu'ils votent. Mais si vous êtes en dessous des 5%, il n'y aura pas d'écolistes français. On est d'accord, c'est pour ça que j'appelle tout le monde à voter avec un bulletin vert le 9 juin. Parce que je suis malade depuis ce matin, je fais des allergies. C'est un Français sur quatre qui est victime d'allergies, qui sont en lien avec la qualité de l'air, avec aussi le climat qui renforce ces allergies. Le climat, c'est la bataille du siècle. Les enfants qui naissent en 2024, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable l'année de leurs 30 ans. On en est là. La biodiversité s'effondre. Il y a 60% des oiseaux des champs qui ont disparu en 40 ans. Vous pouvez me parler des sondages si vous voulez. Moi, je vous donne des chiffres qui ne sont pas des projections. C'est les chiffres de maintenant. Si on ne regarde pas ça, si on ne parle pas de ça, évidemment, on passe à côté de l'élection. Et surtout, on ne confronte pas les gens à la réalité de leur travail. Moi, je vous le dis, je suis fière des députés écologistes qui, depuis des décennies, ont des positions constantes, cohérentes, courageuses, qui sont des énormes bosseurs. Par exemple, Jordan Bardella, c'est un député TikTok. Il passe son temps sur TikTok. Il a fait zéro rapport en cinq ans. Zéro. Il ne sert à rien au Parlement européen. Donc, moi, je préfère des députés qui servent à quelque chose plutôt que passer leur temps sur TikTok. Et on va faire mentir les sondages parce qu'il y a aussi des millions de Françaises et de Français qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Et donc, c'est à celle-là, à ceux-là que j'ai envie de parler. Je pense que tout le monde a bien, dans un coin de sa tête, le fait que ça ne tourne pas rond sur l'écologie en ce moment et qu'il faut de la justice sociale et environnementale. Merci Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologiques.